Pour vous dire que… Ah, voilà. J'en profite pour vous dire qu'il va y avoir deux autres sessions avec des projets et que nous allons faire la même chose, c'est-à-dire que nous allons pouvoir effectivement rentrer dans les projets et dans les résultats de projets. Christine, c'est à vous depuis la plupart que vous êtes ingénieure eau et environnement. Voilà. Louise, je ne sais pas si tu… Louise a levé la main et si elle ouvre son micro, je suis sûre que nous allons pouvoir l'entendre et que vous allez pouvoir faire cette présentation. En tout cas, on voit le PowerPoint. D'accord. C'est Louise qui devrait commencer. Les jardins de Sandrine et de picométanisation. Bon, ça c'est parfait. Il faudrait que Louise puisse accéder au micro puisque c'est elle qui démarre la présentation. Louise a des difficultés. Elle l'a dit sur le chat. Louise a dit sur le chat, je vous entends mais je n'ai pas les moyens d'activer mon micro. On va attendre deux minutes et puis sinon je présenterai… Elle nous dit qu'elle nous entend mais elle n'a pas les moyens d'activer son micro, ce qui est dommage. Est-ce que vous pourriez, malgré tout, Christine, commencer cette présentation pour ne pas que le temps passe trop rapidement ? Voilà, je vous en prie. Vous avez dix minutes pour essayer de transmettre vos résultats. Tout à fait. Donc, voici le contexte du projet. Donc, le jardin de Sandrine est une ferme maraîchère. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Je pense que je n'étais pas dans le bon mode. On vient de m'activer le micro. Eh bien, allez-y. Je vous cède la parole pour que vous nous parliez de la pico-métanisation et des jardins de Sandrine. C'est à vous. Merci. Désolée pour le délai de mise en place. Merci pour la présentation. Elle rendait assez bien le contexte du projet au jardin de Sandrine. Du coup, pour une remise dans le contexte, moi, je travaille à l'Ardère-Oxtanie. On expérimente les solutions de micro-métanisation à la ferme. Et c'est posé la question d'avoir des unités qui pourraient correspondre à des petites fermes maraîchères qui ont peu de surface et peu d'intrants à méthaniser comparé à des fermes d'élevage. Et il y a des kits de micro-métanisation qui existent sur le marché, qu'on peut acheter. Il y a peu d'entreprises. Il y en a une chinoise et une israélienne, mais qui proposent des kits plutôt à destination des particuliers. Et la question qu'on s'est posée, c'était est-ce que ces kits de méthanisation, ils pouvaient convenir à des professionnels et être installés sur une petite ferme maraîchère ? Du coup, le Jardin de Sandrine, c'est une ferme qui est dans les Baronies, dans les Hauts-de-Pyrénées, qui cultive un peu moins de 1000 m² de légumes et qui a des vergers attenants et qui transforme à la ferme l'intégralité des fruits et légumes pour plus de valeur ajoutée. Donc, il y a un laboratoire de transformation sur place. Et l'idée, c'était d'installer cette petite unité de picot-métanisation pour méthaniser les restes de récolte et les restes de transformation, donc les déchets végétaux, et produire du gaz pour alimenter la gazinière du laboratoire de transformation des fruits et légumes. Donc, on s'est mis en relation avec une association sur Toulouse qui avait un kit de la marque Puxine, qui l'a mis à disposition de la ferme maraîchère. Ces kits-là, ils coûtent à peu près 900, entre 800 euros et 900 euros à l'achat. Mais ils ne sont pas tout de suite fonctionnels pour un usage professionnel. C'est ce dont on s'est rendu compte assez rapidement à l'installation de l'unité. Donc, on a installé l'unité en mars 2019. Et ensuite, on a commencé des travaux d'amélioration de l'installation d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue ergonomie pour que le temps de travail de gestion du méthaniseur soit aussi adapté au temps disponible de maraîchers qui sont déjà très occupés par ailleurs. Et donc, pour installer cette unité, on a construit des fondations pour installer l'unité. Il a fallu l'isoler pour garder une température propice au développement des bactéries et installer un système de recirculation en circuit fermé du jus du méthaniseur et qui, au passage, était chauffé. Donc, ça, c'est des petites améliorations qui sont assez coûteuses en temps, pas tant en argent, mais qui nécessitent de vraiment réfléchir à un système qui soit le plus adapté possible, trouver le matériel adéquat. Et donc, voilà, faire en sorte que l'unité soit la plus efficace possible. Finalement, l'installation, elle a été mise en fonctionnement presque un an après avoir été installée parce que c'est des petites installations qui supportent assez mal les basses températures d'hiver. Pour que la méthanisation fonctionne, il faut être au moins au-dessus de 20 degrés. Donc, pour les saisons intermédiaires, l'isolation et le système de chauffage peuvent prendre le relais, mais dans les mois d'hiver, c'est plus compliqué. Et donc, l'été dernier, a commencé une production de gaz qui est stockée dans un ballon qu'on a rajouté pour augmenter la capacité de stockage de cette petite unité. Et donc, la gazinière du laboratoire de transformation fonctionnait. Donc, c'était une belle victoire pour cette première unité de pilote. Et là, depuis l'été dernier, on est en train d'améliorer le process parce qu'on se retrouve confronté à des problèmes de fonctionnement et de terrain qu'il était difficile de prévoir parce qu'en fait, il n'existe pas d'unité en France de ce type l'installée sur des fermes. C'est la première, donc il n'existe pas de référence. Et on découvre au fur et à mesure les enjeux de ces petites unités sur les fermes. Et donc, voilà, il faut réfléchir la quantité, la qualité des intrants qui sont introduits parce qu'il y a des risques parfois du bouchage de méthaniseurs à l'entrée. Il y a des matières qui se méthanisent plus ou moins facilement. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'apprendre et de suivre au fur et à mesure de cette expérience pour avoir, disons, le process le plus efficace possible et qui soit le plus facilement prenable en main par le maraîcher. Donc, on voit, on construit aussi avec lui en fonction du temps de travail qu'il a de disponible, en fonction des matériaux disponibles à la ferme. Et donc, voilà, cette solution, si on arrive à la faire fonctionner de manière optimale et durable, elle permet à la fois de gérer les déchets qu'il y a sur une ferme, la matière organique, de la valoriser au mieux, de produire une énergie renouvelable qui permet de diminuer la dépendance aux énergies fossiles de ces petites fermes. et que ça permet de produire une matière fertilisante parce qu'en sortie du méthaniseur, une fois que le gaz a été produit, les restes de matière digérée, qu'on appelle le digesta, peuvent être ensuite épandus au pied des arbres fruitiers ou sur les planches de culture. Donc, c'est une manière de valoriser jusqu'au bout ces déchets de matière organique qui sont présents sur la ferme, en circuit fermé, en économie circulaire sur la ferme. Voilà. Et donc, du coup, on a fait un partenariat avec la PESA pour faire un suivi biologique de cette unité et produire des références technico-économiques qui pourront servir d'outils d'aide à la décision pour le futur porteur de projet parce qu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels se posent la question d'avoir de telles unités sur leur ferme, mais en fait, n'ont aucune idée de combien ça peut produire, quelle est la qualité du gaz, quelles sont les quantités de matière nécessaires pour alimenter un tel digesteur. Et donc, l'idée de ce suivi que Christine va vous présenter, c'est d'avoir des références chiffrées, quantitatives et qualitatives, qui seront ensuite diffusées au monde professionnel. Et donc là, vous pouvez voir sur la photo de droite, c'est donc le méthaniseur qui est attenant au laboratoire de transformation. Donc, ce qu'on voit en bleu, c'est la poche de gaz qui est aussi la poche dans laquelle on introduit les intrants. Et comme c'est une poche de gaz souple, la poche va se gonfler au fur et à mesure que le gaz est produit. Et puis, il y a une protection d'une tôle en plastique autour qui permet d'isoler. Depuis, là, il n'est plus comme ça. Maintenant, il est recouvert de bottes de paille pour renforcer l'isolation. Donc, on ne voit plus la structure première du méthaniseur. Et à gauche, vous voyez la poche jaune. C'est une poche de stockage supplémentaire qu'on a rajoutée pour pouvoir augmenter la capacité de stockage et donc avoir une utilisation de la gazinière quotidienne la plus fluide possible avec un peu de surplus de gaz disponible. Voilà pour la partie technique. Et ensuite, là, vous voyez, je vous en ai déjà un peu parlé, les améliorations qu'on a dû faire sur l'installation et qui, du coup, ont un coût. Quand j'ai parlé d'entre 800 et 900 euros pour acheter l'unité, en fait, à cela, il faut rajouter les coûts pour nous de recherche et développement parce qu'on est encore dans le cadre d'un pilote. Donc, peut-être qu'ils pourront être optimisés par la suite. Mais du coup, voilà, on a dû faire une couverture du digesteur avec une charpente en bois. On a acheté un broyeur de végétaux pour broyer les intrants avant de les introduire dans le méthaniseur pour faciliter la méthanisation. On a donc isolé, mis en place la recirculation des jus avec un petit système de chauffage. Et puis, pour les aspects sécurité, sachant que ces unités ne sont pas du tout designées selon les normes réglementaires françaises, il a fallu qu'on installe, du coup, un équipement de sécurité adapté avec un système de garde hydraulique pour prévenir les surplus de production de gaz si les poches sont pleines. On a mis en place un détecteur de fumée et un détecteur de gaz ainsi qu'un détecteur d'âge de zeste qui est un petit gaz de soufré qui est produit lors de la méthanisation et qui peut être notif. Donc, c'est important de pouvoir le détecter. Voilà pour la présentation du Jardin de Sandrine. Et du coup, je laisse la parole à Christine pour présenter le suivi biologique qu'on a mis en place. Merci, Louise. Christina, il vous reste deux minutes pour votre présentation. Ah, je vais essayer de faire vite. Alors, pour le suivi biologique qui a été réalisé par la PESA, on a commencé par équiper le picométhaniseur d'un certain nombre d'équipements, en particulier un compteur de biogaz pour pouvoir mesurer le volume produit et aussi des sondes de température pour pouvoir enregistrer la température du digestin, mais aussi la température ambiante, puisqu'on sait que les températures sont des facteurs très influents sur les performances de la méthanisation. On a réalisé aussi, en collaboration avec l'Ardéart, Picojoule et puis l'exploitant du méthaniseur, un protocole pour le relevé des données nécessaires à ce suivi et les fréquences d'analyse. Alors, on a réalisé un protocole au plus simple pour limiter le temps passé pour l'exploitant, tant sur le relevé des données que sur l'introduction et l'extraction des matières. L'ensemble de ces données était intégré sur un drive pour que l'ensemble des acteurs puissent accéder à ces différents paramètres. Alors, nous suivions en particulier la quantité de matière introduite, donc la qualité de la matière, de l'air, par exemple, ou des résidus de légumes, la quantité introduite par jour, la quantité aussi d'eau, puisqu'il y avait une dilution de la matière introduite pour améliorer sa fluidité, la quantité d'igesta extrait, la qualité du gaz produit, bien sûr, et aussi des paramètres annexes, tels que le temps de travail de l'exploitant pour suivre cette unité, le temps de fonctionnement de la gazinière, et aussi la durée de recirculation pour pouvoir mesurer les consommations électriques générées par la recirculation et le chauffage du digesta. Donc, ces premiers résultats, on devait aussi contrôler différents paramètres analytiques. Bon, je vais passer rapidement, puisqu'on a peu de temps, mais on avait des contrôles à faire sur les intrants, sur les digestants et sur le biogaz. Donc, pour le digestant, il était en particulier prévu de contrôler les paramètres biologiques, pour s'assurer du bon fonctionnement du processus de méthanisation, donc pH, les acides gras volatiles, mais aussi le potentiel méthanogène. Donc, le potentiel méthanogène, c'est la production maximale de méthane qui est produite à partir d'un substrat. Et là, l'objectif, c'était de voir, est-ce que la méthanisation s'est bien déroulée ? Est-ce qu'on a bien dégradé la matière ? Ou est-ce qu'on a encore un potentiel de production important dans le digestat ? Ce qui voudrait dire que le processus n'est pas optimisé. Donc, comme le disait Louise, l'unité a démarré réellement à l'été 2020. Donc, sur les premières semaines, il y avait vraiment une production de gaz qui était produite et qui permettait d'alimenter la gazinière. Et on voit que la qualité de ce gaz est bonne au but du ratio du pourcentage de CH4 dans le biogaz, qui est entre 55 et 70 %, ce qui est très bien. Par contre, après quelques semaines, donc là, on le voit assez rapidement, la production de gaz a fortement diminué pour devenir quasiment nulle. Et ceci en raison de problèmes de bouchage à l'entrée du digesteur, mais aussi le digesteur qui était recouvert d'une croûte d'herbes de résidus non digérés. Donc là, des solutions ont été testées pour essayer de résoudre ces problèmes de bouchage par arrosage. Finalement, le digesteur a été complètement vidangé. La partie non digérée a été enlevée, le digesteur réintroduit. Et depuis, un nouveau protocole d'alimentation a été mis en place avec un broyage vraiment plus finement de la matière, un malaxage avec de l'eau et aussi un ratio eau-matière augmentée, donc 2 kg d'eau pour 1 kg de matière, de manière à augmenter la fluidité de la matière réintroduite et limiter ce risque justement de bouchage pour que la matière puisse être en contact le plus possible avec les bactéries. Christine, je vous laisse encore une petite minute parce qu'on a eu quelques problèmes de démarrage, mais s'il vous plaît, une petite minute. D'accord, ça va être un petit peu juste quand même. Je sais bien, mais… Donc, ce que l'on peut dire, c'est que ces petites unités de pico-méthanisation ont un manque de fiabilité qu'il convient d'améliorer, notamment pendant les périodes froides, comme on l'a dit, où les performances sont très diminuées, et liées aussi à l'absence d'agitation. Donc, qui limitent ce contact bactérie-substrat. Et donc, depuis le redémarrage au début d'année 2020, on n'a aujourd'hui pas de production de gaz en raison justement de ces températures très froides. Donc, un second volet de la PESA pour le projet ORI, c'était de réaliser un état de l'art sur la pico- et la micro-méthanisation. Donc, nous avons référencé l'ensemble des acteurs de pico- et de micro-méthanisation. Là, vous avez par exemple un premier graphique extrait de l'étude et qui permet justement de positionner la pico-méthanisation et la micro-méthanisation au sein des différentes familles de méthanisation. Donc, on voit justement que la pico-méthanisation, avec ses deux fournisseurs principaux aujourd'hui, Ombiogaz et Puxine, se positionne vraiment sur des toutes petites productions de biométhane. Là, nous avons aussi réalisé un arbre de décision pour aider les producteurs de matière à identifier les fournisseurs de technologies qui étaient le plus adaptés à leurs besoins. Donc, on voit que sur des tout petits gisements, on va s'orienter vers la pico-méthanisation. Sur des gisements entre, on va dire, 30 et 10 000 tonnes en, on va s'orienter vers la micro-méthanisation. Donc là, c'est des seuils indicatifs, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de seuil officiel pour différencier ces différentes familles de méthanisation. Et ensuite, selon la typologie principale des déchets, biodéchets, lisiers, mixtes, on a des fournisseurs qui seront préférentiellement positionnés sur ces gisements. Christine, est-ce que vous pouvez faire une phrase de conclusion ? Voilà, tout à fait, j'y arrive. Donc, par rapport à ce qu'on peut voir, c'est que la micro-méthanisation, il y a encore des difficultés pour obtenir des rentabilités sur les toutes petites unités. Mais par contre, il y a des solutions qui se développent sur des gisements spécifiques. Donc, c'est le cas, par exemple, des biodéchets. Donc, la réglementation pousse aujourd'hui à leur valorisation. Donc, des fournisseurs se positionnent sur ce type de matière et aussi sur les lisiers. Donc, avec des solutions plus ou moins standardisées qui permettent de réduire les coûts. Très bien. Pour la picométhanisation, on a encore des freins au développement de ces méthaniseurs à grande échelle en raison de contraintes réglementaires, donc liées au fait que les procédures et les exigences sont assez contraignantes pour ces toutes petites unités. Liées aussi à la sécurité, parce que ce n'est pas parce qu'une unité produit peu de biogaz est-ce que la sécurité ne doit pas être prise en compte, notamment avec le risque H2S, risque explosif et risque incendie. OK. Très bien. Et aussi, comme le disait Louise, des contraintes techniques qu'il faut améliorer, notamment par rapport à ces problèmes d'agitation et de baisse de performance en hiver. D'un point de vue… Très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?